Bonjour à tous et à toutes, c'est Morrigan et aujourd'hui on va voir ensemble en détail comment dresser un animal dans Ark Survival Evolved, on va partir de la base, je vais également vous donner quelques astuces. Donc la première chose à savoir c'est que ça va être tout le temps le même schéma, on va d'abord assommer l'animal puis le nourrir tout en lui donnant des tranquillisants pour le maintenir assommé. Donc la première étape ça va être d'assommer justement l'animal, donc vous avez plusieurs solutions pour ça. Vous allez pouvoir tout d'abord y aller au point tout simplement, y aller au lance-pierre ou y aller à la flèche tranquillisante, ce qui va être la solution qui va vous permettre de faire le moins de dégâts à votre animal. Et c'est également ce qui va être le plus rapide bien sûr pour assommer l'animal, notamment si vous vous attaquez à des grosses créatures, type T-Rex, mammouth ou ce genre de choses. Donc une fois que votre animal est inconscient, vous allez donc mettre dans son inventaire des tranquillisants comme je vous disais. Donc soit ce sera des baies narcotiques, soit des narcotiques, ces pots qu'on peut fabriquer à partir des baies narcotiques, avec également de la viande périmée, je vous montrerai dans un autre tuto comment faire justement. A savoir que les pots de narcotiques sont plus efficaces que les baies pour maintenir l'animal dans son état de torpeur bien sûr, sachant qu'au niveau de la fabrication, 5 baies sont requises pour fabriquer un pot de narcotiques. Mais bien sûr si vous êtes dans une situation d'urgence, il ne faut pas hésiter à mettre tout de suite des narcovérises dans l'inventaire de l'animal pour ensuite ramener les pots de narcotiques si vous ne les avez pas sur vous. Donc cet effet tranquillisant va vous permettre de maintenir la barre de torpeur de l'animal, qui est la première barre en haut, la violette. Bien sûr si cette barre arrive à zéro, vous avez votre animal qui va se réveiller et vous perdrez bien sûr tous les effets que vous avez pu avoir jusque là, c'est à dire l'augmentation du domptage, du dressage. Et donc cette barre de dressage c'est la deuxième barre qu'on voit à l'écran et celle-ci elle va monter tout simplement en nourrissant l'animal. Donc vous allez mettre dans son inventaire soit des baies si c'est un herbivore, soit de la viande si c'est un carnivore. Et donc ensuite l'animal va manger au fur et à mesure, ça peut prendre jusqu'à plusieurs heures, ça peut prendre quelques minutes si c'est par exemple un dodo de bas level ou plusieurs heures si vous prenez un animal assez élevé en niveau ou bien sûr un animal de plus grosse envergure. Et donc pour maintenir la torpeur de votre animal, une fois que vous avez placé les narcotiques dans son inventaire, vous pouvez utiliser le bouton Remote Use qui est donc sur votre gestion de l'inventaire de l'animal. Et vous allez comme cela le forcer à manger les baies narcotiques ou les peaux de narcotiques et le maintenir dans l'état de torpeur que vous souhaitez. A savoir également que lorsque vous le forcez justement à manger ses baies ou ses peaux de narcotiques, vous reculez sa prochaine bouchée de nourriture. Donc vous mettez un petit peu plus de temps à le dompter, donc il faut justement jauger tout ça et équilibrer entre maintenir la jauge de torpeur et le laisser manger pour qu'il soit finalement dressé au final le plus rapidement possible. Pour augmenter cette vitesse de dressage justement vous allez pouvoir choisir les aliments que vous allez donner à votre animal puisque par exemple les herbivores ont des baies qu'il préfère. Par exemple le Triceratops préférera les méjobérises. Même chose pour le Stégosaure, l'Ophiomia, l'Ankylosaure et le Mammouth. Le Dodo quant à lui préférera les baies jaunes, les Amar-Bérises. Et puis le Parosaure lui préfère deux types de baies. Donc soit à nouveau les baies violettes, les méjobérises, soit les Azoulbérises, donc les baies bleues. C'est tout du moins ce qu'on nous dit dans le wiki dédié au jeu qui existe déjà. Bien sûr rien ne vaut d'essayer par soi-même, vous verrez la différence selon le type de baie que vous mettez sur la rapidité de dressage. Et pour les carnivores vous allez pouvoir augmenter cette vitesse de dressage en leur donnant de la prime meat ou de la cooked prime meat puisque la prime meat se conserve vraiment très très peu, elle se gâche très rapidement et vous l'obtenez sur les grosses espèces, les brontosaures, les T-rex, les mégalodons, les mammouths, également les espèces d'oiseaux, les Argentavis qui ressemblent un petit peu à des aigles. Et vous avez également des chances d'en drop sur les stégots, les carnaux, les sarko et les titanoboas. Donc personnellement ce que je vous conseille c'est que si vous tuez une de ces espèces et que vous droppez justement cette espèce de gros jambonneau qui est facilement repérable à son icône, vous courez le faire cuire pour justement qu'il ne soit pas gâché. Et puis ensuite vous le mettez dans un de ces espèces de frigo, un preserving bean qui existe, qu'on peut crafter pour justement le garder pour un futur dressage d'animal carnivore. Et c'est vraiment quelque chose de très efficace puisqu'utiliser un de ces gigots non cuisinés multipliera par 4 la vitesse de dressage de votre dinosaure carnivore et un gigot cuisiné multipliera par 2 la vitesse de dressage. Donc c'est très très impressionnant au niveau de la rapidité. Moi personnellement j'ai récemment dompté un pteranodon en utilisant cette méthode et l'efficacité a vraiment été redoutable justement. Au niveau des quantités requises notamment pour les tranquillisants c'est ça qui est vraiment important, le reste vous pourrez toujours obtenir voir que votre animal n'a bientôt plus de nourriture ça c'est assez simple. Mais au niveau de ce qu'il faut stocker pour vos peaux de narcotiques, si vous avez une centaine de peaux de narcotiques normalement vous pouvez à peu près tout dresser. Même chose pour la nourriture, je vous conseille d'avoir un stack d'une centaine de baies si c'est un herbivore ou d'une vingtaine de morceaux de viande si c'est un carnivore. Et normalement vous devriez être plutôt bien sauf exception et donc vous aurez le temps dans ce cas d'aller en refaire mais donc le mieux c'est d'en avoir en réserve pour pas se poser la question au moment où vous êtes en train de dresser l'animal puisque bien sûr votre animal selon où vous l'avez endormi vous allez devoir le protéger, le protéger des attaques des autres carnivores notamment qui vont voir un cadavre et qui vont vouloir aller le manger. Ça m'est arrivé personnellement je me suis fait manger un tricératops et puis j'ai mon ankylosaur qui a failli se faire manger par un carnot. Heureusement j'ai réussi à le tuer l'ankylosaur et ayant déjà un bon niveau de santé. Et donc lorsque l'animal se fait attaquer vous allez avoir son taming effectiveness qui va diminuer. Donc moi la première fois que j'ai vu ça j'ai pensé que c'était une jauge qui influençait sur la rapidité de dressage de votre animal. Il n'en est rien du tout puisqu'en fait cette effectiveness, donc cette efficacité de dressage qui est donc liée au fait que votre animal a plus ou moins de dégâts et donc elle va diminuer quoi qu'il arrive pendant le dressage. Donc si vous avez un long dressage vous allez arriver à des 20% voire moins de taming effectiveness. Il ne faut pas s'alarmer, c'est simplement quelque chose qui va influencer les stats de votre dino une fois qu'il sera dressé en fait. Donc ça va pondérer vos statistiques. Donc bien sûr plus c'est élevé, plus meilleures seront vos chances d'avoir de bonnes statistiques, vraiment les meilleures statistiques possibles pour votre dino à la fin du dressage. Mais ce n'est pas quelque chose de si important que ça, c'est vraiment si vous voulez au petit les choses. Le principal étant de maintenir votre dinosaure endormi et puis de le faire survivre bien sûr. Au niveau de ces statistiques justement, lorsque vous allez croiser un animal, il ne sera pas forcément de niveau 1, il pourra être de niveau plus élevé. Moi récemment j'ai élevé un animal de niveau 28 par exemple, dresser un animal de niveau 28. Et sur le wiki on apprend qu'on peut croiser des animaux jusqu'au niveau 87 selon bien sûr les réglages de difficulté du serveur. Et donc cet animal, bien sûr pour chaque niveau qu'il aura déjà acquis par lui-même lorsqu'il aura spawn dans le jeu, il aura donc ces statistiques qui auront été augmentées de façon un petit peu, pas aléatoire, mais il aura un build prédéfini. Donc certaines personnes par exemple regardent ces statistiques avant de tame le dinosaure, de choisir de le tame ou pas si vous avez le choix. Bien sûr si vous êtes au début du jeu vous ne vous poserez pas cette question. Mais ensuite dans un niveau plus avancé vous allez pouvoir regarder justement les statistiques du dino et c'est assez important. L'ankylosaure dont je vous parlais justement avait une santé élevée et des dégâts de mêlée élevés donc c'est très intéressant. Si j'avais eu un parosaure justement avec des dégâts de mêlée élevés ça aurait été pas du tout intéressant puisque c'est pas du tout sa fonctionnalité en tant qu'animal dressé. Donc c'est quelque chose auquel il faut prêter attention. Et puis également une fois que votre animal sera dressé il pourra gagner 38 niveaux quel que soit son niveau et ça mettra également le même temps qu'il soit niveau 1 pour passer au niveau 2 ou qu'il soit niveau 28 pour passer au niveau 29 selon le niveau auquel vous l'aurez acquis. Vous gagnerez 38 niveaux de la même manière donc si vous l'acquirez justement au niveau 30 vous pourrez monter au niveau 68. Si vous l'acquirez au niveau 1 vous pourrez monter au niveau 39. Donc bien sûr dresser un animal de niveau plus élevé va vous permettre d'avoir un animal de niveau très élevé au final mais attention ça prendra beaucoup plus de temps de le dresser et on peut facilement avoir une différence d'une heure voire plus sur le temps de dressage selon que votre animal est de niveau bas ou de niveau élevé. Donc après à vous de voir le temps que vous voulez investir là dedans et si justement vous avez le temps à passer pour dresser un animal de niveau élevé. Également s'il est de niveau élevé vous avez plus de risque qu'il se passe des choses d'ici la fin de son dressage notamment des attaques. Donc c'est quelque chose à prendre en compte lorsque vous choisissez votre cible. Enfin n'oubliez pas d'aller vérifier le niveau nécessaire pour fabriquer la selle de l'animal que vous souhaitez dresser puisque bien sûr si vous n'avez pas la selle vous pourrez simplement le faire vous suivre vous protéger éventuellement attaquer des animaux mais vous ne pourrez pas monter dessus vous ne pourrez pas le contrôler vous même tant que vous n'aurez pas la selle. Il existe également une méthode qui consiste à affamer son dinosaure et à baisser sa barre de faim à 50% avant de lui donner à manger. Il faut savoir que les développeurs ont eux-mêmes dit que ça n'affectait pas la vitesse de dressage du dinosaure donc vous allez en entendre beaucoup parler sur des forums sur les wikis etc mais les développeurs eux-mêmes ont dit que ça ne fonctionnait pas donc ne vous embêtez pas à essayer cette méthode. Il s'agit juste d'une rumeur comme on peut avoir souvent sur les jeux. Et une dernière chose que je vous ai pas mentionné mais bien sûr n'hésitez pas à dompter plusieurs animaux en même temps puisque vous gagnerez du temps. Si vous en avez pour trois heures pour dompter un animal autant en faire trois deux trois heures en même temps ce sera beaucoup plus efficient pour vous. Bien sûr pour faire ça faudra être assez à l'aise au niveau de vos ressources et vos capacités de défense des animaux qui seront du coup assommés mais ça peut vraiment valoir le coup. Donc bien sûr ce guide est établi au mois de juin 2015. Il se peut que certaines choses évoluent d'ici la sortie du jeu, la sortie officielle. Je vous tiendrai au courant s'il y a des grosses modifications mais j'espère que ça vous aura aidé, ça vous aura intéressé. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et on se retrouve très vite pour plein d'autres choses sur la chaîne et sur le stream.